Juste avant Juju pointu là attention c'est le Juju pointu là Parce que je me touche le nez Non non parce que tu m'as dit pointu juste avant d'envoyer les caméras Exact J'imagine que ça va être là On a fait caméra café game Ouais On va se faire la vérité si je mens game D'accord Même principe je te pose des questions Ah là ça peut être plus difficile Ok Je suis juste comédien Je vais voir si tu connais sur le bout des voix quand même Il doit vraiment sortir Lequel des trois films a duré le plus longtemps ? Ah le plus long Je crois que c'est le troisième C'est le troisième Avec 120 minutes exactement Ouais exactement Quel rôle joue Cyril Hanouna ? Il joue le rôle de Eddie Cockpit Hervé Cockpit Hervé Cockpit Oui 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 Hervé Cockpit Parce qu'il s'appelait Eddie dans la toute première version en fait Eddie Cockpit C'est vrai il est dans le premier Ah ouais exact ouais Non non il n'était pas dans le premier Dans la première version de la vérité 3 Quand on l'avait reçu Ah il est ah d'accord Il s'appelait Eddie Cockpit Parce qu'il y avait une blague avec Eddie joué par un choc Et lui Ouais Et puis finalement la blague a disparu Donc il s'appelle Hervé Cockpit D'accord tout simplement Parce qu'il attrape des hôtesses de l'air dans les avions Parce qu'ils passent en temps Avec ça C'est très très drôle Il est bon Il est bon Oui on en a beaucoup parlé dans le 2 Parce que c'est la scène Où je suis en train de conduire avec Gilbert Melky C'est à côté de moi D'accord Donc là on en a parlé En conclusion on peut apercevoir un extrait de quel film D'accord Dans quel film la maquilleuse se nomme Myriam Roger ? Alors c'est pas la maquilleuse Myriam Roger c'est la coiffeuse Oh merde Et c'est dans 3 Ok on est d'accord C'est Mimi Rogers C'est ça Comment s'appelle pour finir le personnage ça peut être pointu de Max Boublil qui est le caméraman ? Ah oui dans 3 Il est génial d'ailleurs Comment il s'appelle ? Je me souviens pas qu'on cite son nom dans le film donc il doit être écrit dans le scénario mais j'ai pas souvenir Alors dans le... à la fin Il s'appelle Jonathan Ah oui alors je crois pas qu'on le dise une seule fois Ok d'accord Bien joué Mais Mimi Rogers tu vois Myriam toi c'était la coiffeuse Coiffeuse ? Ok Parce que j'ai pas cité son depuis quelques années Elle m'avait coiffé aussi dans le film que j'avais fait avec le licorniaque Quand t'avais fait tes cheveux alors Quand j'avais la barbe et les cheveux Non c'était il y a deux ans Et pas plus que maintenant Et puis s'il y a bien un mec qui va pas frimer avec les cheveux c'est bien toi Donc tu la connaîtras jamais Mimi Rogers C'est ça Et je l'ai eu au téléphone aujourd'hui parce qu'elle vient de théâtre voir le théâtre dans quelques jours Sauf si elle coiffe le jour Moi aussi moi je me coiffe aussi On est d'accord Bon bah écoute tu t'en es très bien sorti Ouais parce que Myriam Rogers c'était pas mal Mais l'extrait de Ray ça je m'en souvenais pas J'en regardera avec attention Tu remattras le premier Il est très fort Et je m'y connais Il est très fort Le problème c'est que je suis très fort mais Il est très bon Mais Il dit que j'ai pas fait de muscu par rapport à Guillaume Non non Par rapport à Guillaume Ram personne n'a fait de muscu de toute façon Ouais Dis toi bien ça Par rapport à Guillaume Ram Non plus j'ai pas les yeux bleus Non t'as pas les yeux bleus Désolé Et ça t'auras beau faire de la muscu tu les auras jamais deux À moins que Mais alors vraiment c'est un exercice que je connais pas Lance le jungle Le jungle ? Jungle 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 Chee-ta Chee-ta même Chee-ta Eh oui Chee-ta Toi t'es pas gêné Oh oui viens Ramoncho t'es parmi 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 nous Oui Oh my god That's the fucking !